Bienvenue dans mon gym, Genki Gym Genève, je m'appelle Christophe Truvaux. Aujourd'hui on va voir quatre points pour voir comment mettre des bons middle kicks en boxe thai. Quand je suis parti au Japon, j'avais déjà quelques combats derrière moi, j'avais été champion suisse, j'avais même fait un combat professionnel. Cela dit, un de mes coachs qui était thaïlandais, pendant les trois premières années, il n'arrêtait pas de me dire la même chose. You kick no good, hein ? You kick no good. Qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ça ? Eh bien écoute, il parlait ni de puissance, ni de vitesse. Pour que tu comprennes bien, je vais te poser une question. À quoi bon avoir les kicks les plus forts du monde si tu touches jamais ton adversaire ? Tu commences à comprendre ? Ok, donc c'est ça qu'on va courir avec les quatre points qu'on va voir maintenant. Alors le pivot, c'est peut-être même le point le plus important. C'est ce qui différencie le coup de pied de la boxe aïlandaise aux autres coups de pied. Il y a deux raisons super importantes. La première, c'est le rayon d'action, le rayon de frappe. Regarde, par exemple, là, si je ne pivote pas ma jambe, tu vois, hop, le rayon d'action, il va être par ici. Maintenant, le même coup de pied, en laissant pivoter, hop, là, on traverse la cible. Donc toute la puissance, bam, passe à travers la cible. Au lieu de retenir et de toucher, on va au contraire, bam, traverser. La deuxième raison pour laquelle c'est important de pivoter, c'est l'allonge. Donc pareil, regarde, si je me mets là, stable sur mon pied, je ne pivote pas. J'arrive sur la cible, sur le sac, avec le bout du pied, les orteils ou le pied. Donc, c'est pas mal, mais je peux me blesser. Il y a plein de petits os, ça fait très mal. Maintenant, je fais la même chose en pivotant. Hop, c'est mon tibia qui arrive en plein sur le sac. Hop, je peux aller beaucoup plus loin. Donc en résumé, quand tu pivotes, tu frappes plus fort et plus loin. Alors pourquoi tu ne pivoterais pas ? Ok, maintenant, un petit exercice très simple, si tu veux être sûr de bien pivoter. Tout simplement, tu te mets bien sur les points de pied et à chaque fois que tu mélanges une jambe, tu fais un 180. Tu te forces à faire demi-tour. Tu exagères le mouvement pour que ça rentre, ok ? Bam, et tu reviens. Hop, tu te déplaces, tac. Bam, parfait. Hop, encore. Bam, ok. Ok, deuxième point maintenant. Être léger sur tes jambes. Donc déjà, quand t'es léger sur tes jambes, donc sur les pointes de pieds, t'as amorti, ça ne veut pas dire que tu vas être complètement sur les pointes étendues. Relâché, hop, tu peux déplacer facilement, tu peux bouger. Et maintenant, tu vas pivoter, bam, super facilement parce que c'est déjà léger sur tes jambes. Hop, tu reviens, hop, hop, tu t'es préenvoyé n'importe quand. Bam, hop, bam, bam. Aussi, pourquoi ? Parce qu'à l'inverse, imagine maintenant l'inverse. T'es lourd sur tes jambes. Tu vois, c'est souvent une erreur que font les débutants. Ils veulent frapper fort et ils se contractent. Bah, surtout pas. Déjà, t'es prévisible, tous tes coups, on va les voir venir. En plus, tu as manqué d'allonge. Regarde, quand je suis comme ça, comment tu veux que je frappe ? Et c'est très heureux de pivoter. Tu vois, t'as les pieds plats, d'un seul coup, il va falloir que tu te remontes. Et tu vas faire des coups bizarres sans allonge. Donc, non, surtout pas. Une fois que t'es sur tes jambes, déjà, tu peux déplacer beaucoup plus rapidement. Hop, hop, tac. Tu peux envoyer les kicks quand tu veux. Hop, tu viens de difficile à prévoir. Hop, bam, tu peux envoyer plus vite. Et surtout, tu vas être beaucoup plus réactif pour ce qui est de défendre, remiser, bam, bloquer, tac. Pour ça, à tout moment, feuille shadow, hop, des bons rounds, hop. Tu veux bien déplacer, hop, renouer ses jambes. À tout moment, bam, hop, bam, tac. Et voilà. Sois léger sur tes jambes. Pratique, feuille shadow. Troisième point pour améliorer tes middle kicks, il s'agit de ton équilibre. Donc, pour ça, ton équilibre, pour résumer, en vant le plus simple possible, on va appeler ça, garde le dos droit. Ok. Donc, garde le dos droit, attention, ça ne veut pas dire, lève le menton, il prend pas des patates. Non, au contraire. Bien fermé, menton bien entré. Et en fait, le dos droit, ça va te permettre de garder ton centre de gravité au-dessus de ta jambe. Pour que tu comprennes, imagine, je vois le kick, mais mon corps n'est pas complètement axé par rapport à ma jambe. Et là, hop, l'énergie se disperse. Ou, à l'inverse, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on débute, on se penche en arrière quand on kick. Et là, pareil, toute la puissance est absorbée par ton dos, enfin, elle est compensée par ton kick en arrière. Donc, tu perds la puissance, tu perds la linge, tu perds tout. Non, donc pour ça, ton centre de gravité, c'est de bien le garder au-dessus de ta jambe. Donc, ça revient comme au début, hop, on pivote, je l'ai sur ses jambes. Et surtout, c'est de bien garder le dos au-dessus de ta lampe, hop, d'appui, bam, tu vois. Alors qu'au contraire, si je conseille de trop recroqueviller, même si j'ai les jambes bien, hop, d'être recroquevillé, c'est dur de partir comme il faut. Donc, que c'est au contraire, vraiment bien ressortir, hop, dresser droit, hop, exactement, hop. Et ça, c'est le troisième point, garde bien ton centre de gravité au-dessus de la jambe d'appui. Qu'elle soit à droite ou à gauche, perds pas à équilibre. Pars pas à gauche, pars pas à droite, plie pas tes épaules, te penche pas en avant, pas en arrière. Hop, bien fermé, bam. Si tu veux voir de quoi je te parle, regarde bien les vidéos de Superbon, de Boiscao, les autres Soundlight, regarde un petit peu comment ils ont mis leur kick. Donc maintenant, finis les théories, passe à la pratique. C'est revenir en garde. Une fois que tu shoots, bam, revenir. Le problème, si tu shoots, tu reposes devant, devine, là tu es ouvert, tu es exposé au contre, tu es exposé à tout, tu te prends des frappes, et en plus, ça devient très difficile de défendre et de continuer d'attaquer. Imagine, tu as mis une grosse frappe droite, tu reposes devant, ton bras droit, et il ne va pas être très fort. Alors que si là, tu mets derrière, bam, tu as tout le temps pour revenir avec un coup fort. Donc, c'est ça aussi. Un bon middle, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire derrière ? Est-ce que tu vas réussir à recontrer ou à enchaîner ? Hop, donc, hop, dos droit, légère sur tes jambes, tu pivotes bien, bam, et tu reviens où tu étais. Bam, et tu reviens. Bam, tu te déplaces, hop, bam, et tu reviens. Très simple, hop, bam, et tu reviens. Exactement, bam, encore une fois, et tu reviens. Là, on a tout. Parce qu'une fois que tu as fait ça, bam, bam, tu es prêt à bloquer. Hop, ou sinon, bam, bam, tu es prêt à en mettre un deuxième. Sinon, bam, 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 j'ai prêt à enchaîner. Et c'est ça que mon coach voulait dire quand il disait que les kicks n'étaient pas bons. Il était peut-être fort, mais il manquait de tous ces aspects. De ce qu'on allait faire après le kick, avant le kick, quand on l'envoyait. Ok, donc voilà, maintenant tu connais les quatre points importants. Travaille-les, va les travailler maintenant, tout de suite. Tu n'as pas besoin de sac, tu peux le faire dans le vide. Si tu as un sac, tant mieux. Si tu as un partenaire, encore mieux. Donc va travailler ça tout de suite. Ne perds pas de temps. Bam, tu reviens. Bam, tu reviens. Bam. Bam. Ok, donc va t'entraîner. Mais avant ça, je vais te faire participer. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu remetrailles ? Les coups de coudes ? Ou les coups de genoux ? Ouais, tu vas me dire les deux ? Eh bien, il faut que tu choisisses mon gars, c'est comme ça, l'un ou l'autre.